Bonjour Youtube, c'est Alexandre Ardégan, je parle aujourd'hui de spot welder La semaine dernière j'ai fait un très grand spot welder mais maintenant j'ai travaillé sur un prototype de spot welder de haute précision donc je vais vous expliquer où vient ce transformer et donc ici vous avez un ballast qui fonctionne avec des bulles de neons exactement avec une pression ou une pression ou une pression ou une pression quand vous le démontez, vous pouvez avoir ce genre de welder donc vous devez ajouter plus de welder à cette welder parce que vous devez avoir une bonne valeur pour le placer le placer sur 220 volts donc quand vous faites toutes ces choses, vous pouvez avoir ce type de module donc comme vous pouvez le voir, cette welder est rendue par un nouveau wire ici, vous pouvez le voir ici donc ils sont très longues et je ne les ai pas besoin comme ils sont donc j'ai juste besoin pour les deux parties pour avoir deux parties séparées et comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas des parties ils sont seulement deux parties et quand vous mettez deux transformers ensemble comme celui-ci qui vient d'un ballast ou d'un ballast vous gardez une welder ici et vous pouvez avoir un lieu libre pour faire votre propre welder ici donc j'attends de faire ce genre de copper c'est comme celui-ci je pense que trois ou quatre wires sont capables de faire ce lieu donc pour réguler le pouvoir de ce nouveau transformeur fait par deux pièces de transformeur comme vous pouvez le voir cet oi normalement ici ok ok mais j'attends l'œil du transformeur pour faire mon propre transformeur comme celui-ci et ça fonctionne très bien donc bien bien pour contrôler le pouvoir de ce 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 rendo je ne veux pas de ce de ce de ce de ce de ce je pense que que il mgile est enough de ce transformer mais pour le l de ce de ce Je vais utiliser celui-ci. C'est celui-ci. Je vais utiliser les deux pour contrôler le pouvoir de l'unité. Je vais utiliser des connecteurs comme ceci. Vous pouvez vérifier les valeurs pour faire le nombre de secondes ou de millisecondes, etc. pour faire un contrôle digitale de votre unit. Mais ce n'est pas très utilisable car il a été fait spécialement pour l'utilisation et c'est très difficile d'utiliser pour recycler sur un autre device. donc je ne vais pas essayer de faire les termes donc pour celui-ci je suis sûr d'utiliser celui-ci. Il va un par un jusqu'à 5 Je pense que 5 c'est suffisant pour faire un solide et c'est la seconde et vous pouvez contrôler le millisecondes par ce potentiometer ici vous devez juste ajuster ce module et le potentiometer avec un 5 5 temps donc c'est pour le petit potentiometer ce c'est le petit potentiometer peut-être pour le gros potentiometer je vais utiliser ce potentiometer le potentiometer comme vous pouvez voir la configuration est 0 ohm et si vous changez le bouton vous pouvez avoir digit par digit 1 2 20 20 13 14 15 et 59 kilom et vous pouvez ajuster précisément vos temps pour faire un potentiometer je pense que je vais utiliser ce module pour le petit gros et pour cet petit potentiometer ici donc ce que je vais faire c'est bien vous devez avoir un bon valeur pour connecter ce nouveau transformer avec ce contrôle vous pouvez contrôler votre nouveau transformer et on va le faire c'est donc le prix est 400 milliard c'est un prix très bon pour connecter ce device sur 220 volts et il faut juste faire un nouveau wire avec une intensité pour faire une très haute précision support welder c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt c'est un 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 em vous avez Sous-titrage ST' 501